... Bonsoir à tous, je suis Marianne Féryphal. Merci à vous d'être présents ce soir pour cette soirée spéciale en l'honneur de Christian Jacquard. Le temps efface les traces tout en en laissant une à sa mesure. Permets-moi, cher Christian, de faire mien tes mots et de m'en servir comme un fil que tu pourras nouer ou dénouer à l'envie afin de saluer les empreintes que tu as laissées. Non pas par ton œuvre artistique, car cette mission est l'affaire des critiques et pour ce soir, c'est Stéphane Coréard, que je remercie, qui en sera le maître d'œuvre. Mais par ton action à la tête de l'ADSGP durant ces six années. Un parcours enflammé au service de l'art et des artistes. Dès tes premières années, les traces du passage du temps t'interpellent. Intuitivement, tu te passionnes pour les fossiles, ultime témoin d'air qui nous dépasse, l'empreinte, la trace, toujours. Tu débutes dans l'art en tant que graveur chromiste dans une imprimerie. Empreintes, cordes, nœuds, mèches, feux, ton parcours depuis le début des années 70 semble être un inlassable questionnement, en évolution constante. En 77, l'année où tu adhères à l'ADSGP, ton esprit est accaparé par des boîtes et des outils. Sans le savoir, ton adhésion est aussi un formidable outil pour la défense de ton art en train de se construire. Avec les outils vient le feu. Tes trophées, en 77, inaugurent ta réflexion sur l'émission. Jamais incendiaire ou pyromane, mais au contraire artificier savant et méthodique. Cette recherche va te tenir des décennies suivantes, sans passivité. Car à l'instar de ta recherche sur les nœuds, tes mises à feu supposent précision, calcul, contrôle. Chez toi, l'acte créateur va de pair avec une vigilance attentive. Peut-être me vois-tu venir. C'est cette vigilance, cette attention à l'esprit du temps, comme aux détails, qui ont suscité chez toi nombre d'interrogations sur les nouvelles technologies. À l'orée du XXIe siècle, l'irruption d'Internet et du numérique t'ont fait te rapprocher de nous, l'équipe de la DAGP. Ce questionnement incessant, toujours. Au cours de nos échanges, nous avons découvert combien le grand artiste que tu es se posait les bonnes questions sur le droit d'auteur. En 2009, nous te demandons de postuler pour entrer au conseil d'administration, ce que tu acceptes pour notre plus grand honneur. Sept ans plus tard, en 2016, tu es élu président de la DAGP. Visionnaire, combien de fois n'ai-je été impressionné par tes fulgurances, de la notion de traçabilité à l'importance de la communication, en passant par la nécessité de renforcer notre réseau international. Visionnaire donc, bienveillant aussi, pragmatique, respectueux, convaincu, humble, déterminé. Voici quelques-unes des qualités dont nous avons profité durant ces six années de ta présidence. Surtout, au nom de toutes les équipes de la DAGP, je voudrais te remercier infiniment, très cher Christian, pour ton empathie, ton oreille toujours à l'écoute, tes mots attentionnés pour chaque membre de l'équipe, sans distinction. Ta prévenance a noué des liens avec chacun d'entre nous, laissant une empreinte vivace. Récemment, tu as résumé la raison pour laquelle tu avais accepté ce rôle. Parce que le droit d'auteur, c'est l'assurance d'une liberté d'expression inventive et créative. Les avancées de la DAGP pour le droit des artistes se sont nourries de ton engagement. C'est sous ta présidence, grâce à ta présidence, que la DAGP s'est déployée ces dernières années. Tu as œuvré sans relâche pour cela, du rapprochement avec les fondations d'artistes, au courriel du vendredi soir, plein de questionnements perspicaces et d'idées à creuser. Et qui, bien souvent, se concluait par un conseil sage que je partage avec vous tous. Mange du chocolat et bois de l'eau. Mais rappelons qu'il n'est pas question ce soir d'adieu. Si tu quittes la présidence de la DAGP, tu restes, bien sûr, à notre conseil d'administration. Le temps n'est pas encore venu de s'effacer. Nous aurons besoin de notre vigie dans la période cruciale qui s'ouvre maintenant. Et ce soir, nous allons avoir le plaisir de voir tes films, d'écouter ton dialogue avec Stéphane, bref, de partager avec toi une partie de ton parcours artistique. Merci, cher Christian, de tout cœur, aussi, de cela. Et bonne soirée à vous tous. Applaudissements Là, vous allez peut-être mieux m'entendre. Je disais que je me réjouissais de la présence de nombreux artistes parmi vous et je suis un peu effrayé de la présence aussi de quelques grands connaisseurs de l'œuvre de Christian Jacquard devant lesquels je vais devoir m'exprimer et introduire cet artiste qui, je dois dire, et je suis très heureux pour ma part d'être là ce soir parce que, pour les gens de ma génération, Christian Jacquard est une figure légendaire. Je pèse mes mots de l'histoire de l'art en France depuis 50 ans, depuis que je m'intéresse à l'art et pourtant j'ai commencé très tôt, il y a 40 ans. Christian Jacquard a toujours été pour moi un repère essentiel dans cette histoire et pour nous tous, je crois. Christian, vous avez été associé dans les années 70 au groupe Support Surface qui s'est occupé de déconstruire le tableau. Vous n'avez jamais fait partie officiellement de ce groupe mais vous avez accompagné certains de ses membres et vous avez exposé avec eux dès les années 1970. A l'époque, vous vous êtes fait connaître par des toiles libres qui portaient des empreintes, des empreintes d'outils, des empreintes de nœuds, tout un vocabulaire que vous allez développer depuis 50 ans et qui témoigne d'une pratique qui est avant tout marquée par une grande radicalité dans la lignée de ces pratiques qui ont émergé dans les années 1960 comme celle d'Yves Klein ou de Romano Palka qui s'attaque à la racine même de l'art, je dirais, c'est-à-dire sa relation au temps, aux éléments, à la nature, à l'immatériel, autant de notions que vous avez creusées inlassablement depuis la fin des années 1960. Mais en même temps que cette radicalité, votre art témoigne d'une grande liberté qui s'est développée à partir de ce travail sur l'empreinte, comme je l'ai dit, d'outils ou du feu vers des œuvres aussi singulières pour l'amateur que je suis que les anonymes calcinés dans les années 1980 ou les sculptures supranodales des années 1990. Nous allons avoir l'occasion de revenir sur cette pratique. Vous regroupez cette pratique plurielle sous un terme générique, celui d'un paradigme, les énergies dissipées. Vous dites j'explore les énergies dissipées nécessaires à l'émergence de la vie, à son souffle et à son émancipation. Vous décrivez souvent votre travail comme une voie de chemin de fer à deux rails. D'un côté, une énergie compulsive, les nœuds, de l'autre, une énergie fulgurante, le feu, qui se côtoie tout au long de ces décennies sans jamais se rejoindre autour de deux gestes forts, noués et brûlés, qui ont nourri une vie d'artiste bien remplie. Je reprends la nomenclature de votre travail qui va permettre à chacun qui sans doute connaît au moins une partie de votre œuvre d'en repérer les lignes de force. D'abord, ce geste de nouer qui a donné successivement et parfois simultanément dans votre travail des empreintes, puis les boîtes à outils, les nœuds et les sculptures supranodales que j'ai mentionnées. Et puis celui de brûler, les empreintes feu qui interviennent très tôt dans votre travail, les outils combustion, puis les vidéocombustion. Et nous allons en voir des exemples. Vous vous définissez souvent comme un pyronaute qui est un néologisme que vous êtes pour ainsi dire le seul à utiliser, ce qui vous ressemble au bien. D'ailleurs, vous avez une grande attention aux mots. Et tout à l'heure, Marianne parlait de la traçabilité. C'est une notion qui vous a intéressé, je crois, à partir de la crise de la vache folle et que vous avez ensuite fait rebondir dans le champ de l'art, ce qui montre votre agilité d'esprit. Pyronaute est donc un néologisme que vous forgez à partir du préfixe pyro qui a un lien avec le feu, la chaleur et du suffixe du grec ancien nôtre qui signifie le navigateur. Si Yves Klein, Alberto Bory ou Bernard Robertin, qui sont des noms parfois qu'on a cités pour faire un équivalence de votre pratique, ont utilisé le feu pour ajouter un matériau à leur palette, en somme, ils ont fait de la peinture avec du feu, il me semble que chez vous, le geste est assez différent. Vous utilisez, et on va le voir dans le film, le feu pour dessiner comme un dessin et à la fois comme un dessin EIN, c'est-à-dire comme un projet pour sa puissance de transformation dont vous explorez toutes les facettes depuis plus de 50 ans. En Pyronaute, vous naviguez littéralement avec le feu ou sur le feu, vous nous le direz tout à l'heure. On évoque parfois à propos de votre travail des notions comme l'alchimie mais aussi la philosophie voire l'ésotérisme, ce qui semble paradoxal pour une œuvre par ailleurs très matérialiste, ancrée dans le réel. Votre œuvre est à la fois totalement primitive, elle s'appuie, on le dit souvent, sur votre enfance, votre apprentissage en tant que louveteau, des nœuds et des feux de camp et aussi parfaitement futuriste, prospective, comme Marianne d'ailleurs l'a souligné, c'est je pense une dimension qui vous caractérise. Donc pour vous, l'artiste est à la fois un explorateur mais également un enquêteur, quelqu'un qui avance et qui tout en avançant examine ses propres traces. Vous rencontrez, dialoguez avec vous et pour moi, mais je crois aussi pour l'ensemble des spectateurs, une chance qu'il ne fallait pas laisser passer. Notre discussion de ce soir va se passer en trois temps. Je vais d'abord finir de présenter Christian Jacquard comme artiste et de vous expliquer aussi la deuxième partie, les films que Christian Jacquard a choisi de vous montrer ce soir et puis ensuite dans un troisième temps, nous dialoguerons ensemble avec Christian, moi et vous, je l'espère. Comme l'a dit Marianne, le prétexte, je dirais, de cette rencontre, c'est la fin de vos deux mandats en tant que président de l'ADGP mais je dois aussi rappeler qu'initialement, nous avions prévu de nous rencontrer pour dialoguer pour une grande occasion pour votre travail et sa visibilité. C'était l'exposition que vous a consacrée le Centre Pompidou à partir de marre 2020, c'est-à-dire à partir du moment où il a fermé à cause du premier confinement, le Musée national d'art moderne en effet a exposé et un livre en témoigne que j'ai apporté ici qui est disponible aux éditions Bernard Chauveau de l'exposition de l'ensemble de son fond des œuvres qu'il conserve de vous dans la collection du Mnam donc qui comprend pas moins de 143 items, parfois ce sont des ensembles qui datent de 1972 à 2008 et témoignent de l'ensemble de votre pratique c'est ainsi qu'en plus des acquisitions nombreuses que le musée vous a réservées vous avez choisi dans votre propre collection un certain nombre d'œuvres pour remplir les trous de la collection quand nous nous sommes vus pour préparer un petit peu cette soirée vous m'avez tout de suite expliqué que vous aviez voulu placer cette soirée sous le signe de vos tableaux éphémères ce qui nous permettra ce soir de voir vraiment des œuvres de vous et pas uniquement de nous documenter sur votre travail sous ce nom de tableaux éphémères vous regroupez depuis les années 1990 l'ensemble de vos préoccupations artistiques et que nous allons appréhender ce soir par le biais notamment de deux films tableaux encore un néologisme dont vous êtes friands pour aller au plus près de la réalité de votre travail il s'agit de de performances paradoxales je dirais dans le sens où ça n'est pas tant vous le pironaute qui agit que le feu lui-même c'est cette action du feu que vous entendez montrer dans les films je vais là aussi vous citer pour préciser à notre auditoire ce qu'est le tableau éphémère le tableau éphémère écrivez-vous naît par combustion au sein d'espaces en déshérence il devient par ses flux une métaphore des pulsions du vivant et se juxtapose à la mémoire d'un lieu les émissions pulvérulentes et disséminées ainsi que leur matière fugitive incarnent la disparition la perte et l'oubli nous allons donc voir trois films ce soir un film tableau ensuite un film plus documentaire sur une de vos interventions et de nouveau un film tableau donc je vous dis juste un mot sur chacun de ces films que nous allons voir à la suite on a choisi avec Christian Jacquard de d'abord vous confronter à l'oeuvre à travers un premier film tableau ensuite de voir comment il intervient et d'avoir une parole sa parole sur sa pratique et ensuite un deuxième film tableau ça va être aussi dans l'ordre chronologique le premier film qui s'appelle Absis 07 a été réalisé en 2007 c'est un film tableau éphémère de 12 minutes qui a été réalisé dans le loft d'un collectionneur donc un espace de type industriel et c'est un film je dirais de type caléidoscopique que vous avez voulu monter à la manière d'un grand collage chaque séquence étant comme un souvenir qui s'enchaîne librement aux autres ensuite nous verrons un film qui s'appelle la Trinité Kergéennec de 2011 qui témoigne d'une performance que vous avez réalisée pour une exposition en 2011 dans ce lieu d'art en Bretagne où vous vous êtes emparé d'une chapelle et c'est un film donc documentaire on va dire où on vous voit à l'oeuvre et où vous vous expliquez je trouve de manière extrêmement intéressante on en reparlera le rapport à ce que vous appelez le contexte et le troisième film lui de 2013 s'appelle A. Émero Faestos c'est un film tableau éphémère de 18 minutes que vous avez réalisé celui-ci dans les anciens ateliers de la Fonderie SUS une fonderie légendaire où de grands artistes comme Giacometti Etienne Martin ou encore Germaine Richier ont eu l'occasion de travailler pour réaliser des bronzes ce film parle comme l'ensemble de votre travail et comme le précédent de mémoire mais de manière je trouve extrêmement concrète ancrée dans les matériaux comme dans les lieux où l'art s'est de tout temps élaboré nous reviendrons évidemment sur ces films et sur l'ensemble de votre oeuvre après les projections donc je pense qu'il y a un peu moins entre une demi-heure et trois quarts d'heure en tout de projections pour les trois films est-ce que vous voulez dire un mot Christian ou est-ce que vous vous exprimerez après les projections on va regarder les films oui bonsoir à tous on va regarder les films maintenant puisque les deux présentations qui viennent d'être faites sont certainement suffisamment explicites pour que vous puissiez appréhender déjà ces trois travaux maintenant et puis on causera après merci bonne projection à tous et à tout à l'heure merci merci Christian pour ces films on vous a coupé 30 secondes dans le deuxième film mais c'est pas grave parce que là vous allez pouvoir vous exprimer tout votre soul et bien je trouvais que c'était très intéressant c'est la première fois que je vois ces films projetés et l'analogie enfin la manière dont le film et la peinture se répondent je trouve autour de notions qui apparaissent extrêmement clairement dans vos films tableaux comme la relation entre l'instant et la durée entre la trace et l'action par exemple rendre vraiment ces films passionnants et je pense qu'on va avoir l'occasion d'en parler maintenant mais en tout premier lieu je voudrais vous poser une question extrêmement extrêmement simple comment ces films sont faits avec quelle équipe de quelle comment procédez-vous on voit bien à la fin du générique en fait le générique il est très très court c'est pas les génériques qu'on a l'habitude de voir que ce soit à la télévision ou dans les grands films cinéma des grands films c'est une équipe tout à fait réduite d'abord il faut trouver le lieu ensuite très peu de temps pour réaliser étant donné que c'est toujours des moments où soit il y a une programmation pour la chapelle à la Trinité Kergenek qui est courte à Maison-Alfort chez ce collectionneur le lieu était très très encombré et c'est pour cette raison là qu'il fallait faire vite et puis surtout c'est que quand je fais du feu tout de suite on s'inquiète on s'inquiète beaucoup parce que qu'est-ce qui va se passer alors on m'a demandé si je prends une assurance si je si j'ai des prévenus des pompiers si j'ai si etc etc alors évidemment je brode donc je dis ouais ouais tout tout va bien sinon je fais rien je fais absolument rien sauf quand quelquefois c'est l'institution qui demande donc une copie d'un contrat d'assurance alors là je je force un peu quoi mais sinon j'en sors pas vous êtes bien conscients que aujourd'hui pour faire quelque chose il y a tellement de normes quand vous voyez un plombier pour installer une chaudière il vous dit ah oui mais là je pourrais pas passer parce que il y a ci ah là non c'est pas possible parce qu'il y a l'eau etc donc là il faut faire très très vite et donc ce sont des des tableaux éphémères réalisés en très peu de temps en quelques jours parce que comme je viens de le dire c'est c'est compliqué il faut faire très très vite alors pour la à la Kergenek c'était une résidence où j'ai eu un peu plus de temps et comme j'étais avec le réalisateur Inès Sarcantiou et le directeur du centre d'art Olivier Delavalade il y avait une grande complicité et du coup ça se passait très très bien et on a eu le temps quand même pendant plusieurs jours de préparer les choses mais chez ce collectionneur à Maison-Alfort il fallait faire très très vite et à la Fondrissus il fallait faire encore plus vite parce que j'ai su très tard par Hubert Lacroix le directeur de la Fondrissus que ça y est le déménagement de la Fondrissus était évident en plus ça se passait au mois de janvier c'était alors il neigeait il fallait déjà préparer le déménagement et donc il a fallu le faire très très vite donc ça c'est ça et puis en ce qui concerne les équipes l'équipe de tournage elle se réduit donc à Korishim et Korishim et sa caméra et une fois que la Makatima j'ai monté avec la monteuse Korishim et moi-même pour lui dire voilà je voudrais que ça soit comme ça et comme ça et puis évidemment le mixage où il y avait un copain de Korishim qui a fait donc le mixage voilà c'est tout il est il est il a fait tout lui-même le montage le tournage le montage le son etc donc tout ça pour dire que c'est extrêmement réduit c'est très très artisanal ça ne relève pas de l'industrie du cinéma c'est plus quelque chose qui est de l'ordre du de la confidence et on s'en satisfait alors effectivement vous avez dit qu'on vous demandait parfois comment vous faisiez l'autorisation en tout cas il ne nous a pas échappé une chose c'est que les artistes ont souvent l'esprit de contradiction et on a dû vous dire de ne pas jouer avec le feu le moins qu'on puisse dire c'est que vous n'en avez pas tenu compte alors de toute façon je pense que il faut il faut il faut se méfier justement de dire souvent on m'a dit ah alors vous jouez avec le feu j'ai dit non c'est pour ça que j'ai trouvé cette ce ce néologisme du pironaute pour dire non je le convoque je ne joue pas avec je le convoque alors j'ai dit ah oui voilà vous convoquez non il n'est pas question de jeu ou alors s'il y a jeu ce sont les flammes qui jouent et quand on me dit ah mais vous faites une performance quand est-ce que vous faites on peut aller voir votre performance j'ai dit mais je ne suis pas un performeur je revendique ma posture d'artiste peintre modeste artiste peintre qui va convoyer le feu dans des lieux improbables qui sont quelquefois en déshérence ou qui sont à la disposition de cette pratique et et je dis aussi que la performance ce sont les flammes c'est le feu c'est la cinétique des flammes qui fait son théâtre et qui fait sa performance moi je n'ai pas la formation d'un performeur et puis je n'en ai pas l'intention d'être un performeur de toute façon les performeurs il y en a tellement que je n'ai pas besoin d'occuper la place alors il n'en reste pas moins que si vous ne jouez pas avec le feu il me semble qu'il y a quand même deux notions qui sont présentes et j'évoquais avant le début des projections le fait qu'on rappelle à votre propos souvent cette mythologie de quand vous étiez louveteau et que vous avez appris à faire un feu ou que vous avez été fasciné par le feu donc je pense que cette dimension de fascination est présente dans votre travail et l'autre notion c'est la notion de danger qui je trouve se voit là dans les films de deux manières on voyait d'ailleurs enfin j'ai vu d'autres films où on vous voit courir vous mettez le feu et vous courez immédiatement il y a quand même cette notion effectivement de danger de fuite éventuellement devant le feu il y a un moment où on vous voit faire tomber du gel enflammé et vous précipiter mais dans le film que vous avez tourné dans la Fondrissus je trouve que de manière très évidente il y a un moment donné je crois qu'on voit un extincteur au début il y a ce panneau de danger que vous entourez vous dessinez avec ce panneau il y a les chaînes qui sont d'ailleurs aussi un rappel de vos sculptures je pense supranodales et vous jouez avec tous ces éléments vous jouez avec le danger lui-même oui puisque vous insistez sur cette thématique du jeu je pense que là ça me fait penser à Pollock quand il tourne autour de sa toile au sol c'est une sorte de jeu qu'il opère alors moi j'opère le jeu plutôt frontalement et avec comme vous le dites le risque qu'il y a toujours une échappée de cette résine qui est vicieuse parce que si elle file je vous raconte une anecdote j'étais à Châtellerault invité pour faire justement un tableau éphémère dans la cage de l'escalier de la petite école de Châtellerault et on m'avait dit là mais on peut venir voir la performance alors j'ai dit non c'est pas possible et puis alors finalement le responsable Gilias Lorest me dit il y a des personnes qui voudraient quand même te parler etc alors elle s'approche et puis alors moi je me déconcentre parce que je fais quand même je me concentre c'est pas quand même de la rigolade au moment donné quand ça brûle ça brûle il faut faire gaffe et alors je discute avec ces gens là et puis j'avais mon biberon qui me sert à dessiner et puis mon briquet puis j'allume et puis tout à coup je vois que le biberon le biberon prend feu je le jette par la fenêtre et dans la cour il y avait des voitures et un ruisseau une rigole avec de l'eau le biberon continue à s'enflammer il enflamme l'eau parce que la brisanne se mélange se mélange et heureusement le feu est parti à l'inverse des voitures alors j'étais très très embêté et ça m'a foutu quand même un coup au coeur parce que ça et là quand je donne un coup de pied c'est parce que je vois que la résine va couler et je voudrais qu'elle ne coule pas alors c'est pour ça que quand même il y a 2-3 ex-secteurs il y a des serpillères il y a un seau d'eau voilà comme ça pour dire qui est quand même au cas où alors ça m'arrive que j'ai besoin d'une serpillère pour éteindre mais je sais pertinemment si en fait je m'occupe du feu et je prends du plaisir à le mettre en scène à le mettre en oeuvre c'est parce que j'ai un très très grand respect de cet élément qui est fondamental et comme je l'ai dit dans plusieurs textes c'est un élément de vie parce que s'il n'y a pas d'oxygène là la flamme ne peut pas s'exprimer et quand il n'y a plus d'oxygène à ce moment là il y a une explosion faites l'expérience mettez-vous dans une petite pièce faites du feu fermez tout et vous allumez du feu vous fermez la porte et vous allez voir que le lieu va exploser parce que quand il n'y a plus d'oxygène le feu ne peut plus s'exprimer c'est pour cette raison là que je dis que c'est vraiment un élément de vie et c'est ça qui me finalement c'est ça qui me fascine c'est de voir comment cet élément à la fois dangereux perturbateur est aussi un élément de germination qui produit la vie c'est ça qui est important aussi sur le plan à la fois philosophique et métaphysique oui je trouve que les films sont extrêmement utiles à l'intérieur de votre corpus justement parce qu'ils permettent de voir et ça je veux bien que vous reveniez un petit peu là dessus comment votre travail intègre le feu dans tous ses états je dirais c'est à dire du départ de la mise à feu le feu quand il le brûlit et la trace le résidu et tous les résidus du feu vous voulez dire que le processus l'enchaînement c'est à dire que votre oeuvre intègre chacune de ces étapes et quand on voit par exemple dans le film je trouve que c'est toujours très beau quand la flamme se superpose à la trace de la flamme précédente alors ça c'est le processus du montage c'est que pour créer une seconde vie en fait de ce processus de combustion avec le logiciel Final Cut Corishim emploie on s'est arrangé pour superposer des couches parce que quelquefois quand je revois ces films je me dis tiens là il y a encore il y a une longueur mais ça c'est une déformation parce que vous remarquerez maintenant que quand vous regardez les émissions à la télévision c'est du tac 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 ça défile on a pris cette habitude de ce rythme c'est toutes les secondes toutes les trois secondes et quand on fait un temps de repos d'ailleurs Eric Lacazza pour la composition sonore me disait il faut à un moment donné un souffle un repos c'est pour ça que dans Sarkantio aussi me l'a dit quand on voit par exemple la chapelle avec les arbres comme ça la nature c'est un repos puis après il a très bien fait son montage après il y a de nouveau la performance de la flamme donc ça donne un rythme c'est ça aussi au niveau du montage en fait là la question que vous me posez c'est plus une question de montage des éléments des rushs du travail fait sur in situ et comment avec ces rushs avec ces éléments de flamme tenter de recréer de reconstituer de rejouer de rejouer le tableau tel qu'il s'est tel qu'il s'est opéré pendant la réalisation pendant la mise en oeuvre en fait les tableaux que j'appelle les films tableaux éphémères ce sont des oeuvres qui rejouent la performance du feu la performance de la flamme c'est ça que je désire montrait alors on m'a dit ouais mais c'est pas ton travail tu es un peintre de chevalet j'ai dit bah justement je vais essayer d'aller ailleurs voilà vous avez remarqué comme les gens savent souvent mieux ce qu'est votre travail que vous même ce qui est parfois troublant pour un artiste ou peut-être bon signe et d'ailleurs je voudrais vous interroger puisque le dessin tient une grande place dans votre oeuvre j'ai parlé en introduction du lien entre le feu et le dessin dans les années 70 vous laissez des formes parfois des formes naturelles parfois des formes que vous fabriquez puis des outils imprégnés librement la toile si je puis dire avant de je sais pas si c'est une peinture de chevalet mais en tout cas avant de la dresser de la dresser au mur et puis il y a les combustions là on vous voit dessiner directement avec le gel ce que vous ne faites pas d'une certaine manière de manière identique dans votre travail de chevalet et on voit là tout un répertoire de formes dans lequel on ne peut s'empêcher de faire nous-mêmes des analogies en tant que regardeur des masques par exemple et donc je voudrais que vous nous disiez un mot dans les deux films tableaux sur ces dessins est-ce qu'ils vous viennent de manière spontanée d'où viennent-ils pour vous que représentent-ils pour vous dans 607 le premier film qui s'est passé chez un collectionneur dont la profession était vétérinaire et éleveur de souche pour l'institut Pasteur donc il avait chez lui des souris des choses comme ça et c'est ce qui m'a inspiré pour tracer ces masques alors on voit peut-être des chats peut-être des drôles de masques c'est ça qui m'a inspiré et c'est le travail de ce collectionneur qui m'a inspiré dans les Akerguenek cette répétition de tâches je dirais ce tableau tachiste en quelque sorte c'est un thème que j'ai affectionné que j'affectionne toujours et que j'ai employé dans d'autres réalisations in situ tableau éphémère et ces tâches donc je les ai réemployées il n'y a pas très très longtemps en Corée alors c'était complètement saturé là mais c'est un ce que j'appelle des partitions c'est d'une inspiration tachiste plutôt et pour Aemo Faistos je me suis beaucoup plus inspiré de la notion de spirale alors c'est encore ça une 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 figure très très emblématique et doublée de phénomènes de tâches aussi pour le le finalement dans l'ensemble il y a il y a plusieurs thèmes comme ça et qui sont assez récurrents et que je reprends régulièrement vous l'avez dit c'est la peinture qui qui vous occupe c'est toujours cette recherche qui qui vous guide dans votre travail notamment avec le feu et je voudrais citer ici une phrase que vous avez écrite et qui me semble particulièrement intéressante et je vous demanderai de nous éclairer si je puis dire à son propos ce qui m'occupe écrivez-vous c'est la matière et la manière de faire ainsi que l'objet de pensée comme forme visuelle éblouissante vacillante anéantie puis réduite en poussière dont les vestiges de sa trace qu'il soit amas de scories arabesques ou simulations d'images improvisées sont une approche empirique de l'apparence c'est cette notion d'approche d'approche empirique de l'apparence qui m'intéresse particulièrement oui ça vaut je comprends bien d'abord je trouve cette expression magnifique cette approche empirique de l'apparence c'est Pierre Estani le critique d'art qui a été le mentor des nouveaux réalistes avec qui j'avais eu une conversation très intéressante il avait été aussi fasciné par ça par rapport à Yves Klein sur laquelle il a beaucoup travaillé il a écrit etc et ça m'a beaucoup plu quand il m'a dit en fait ce que tu fais c'est une approche empirique de l'apparence il m'a dit ça comme ça et j'ai trouvé qu'il m'a dit ça je lui ai dit qu'est-ce qu'il veut dire alors j'ai dit une approche j'approche empirique c'est aléatoire approchez le micro un peu aussi Christian et l'apparence c'est une forme de vie je pourrais dire vous avez une approche empirique de l'apparence c'est à dire que vous avez une approche empirique c'est que on est assis mais d'une façon ou d'une autre et l'apparence c'est votre corpulence c'est votre manière de vous exprimer etc. voilà comme je vois l'approche empirique de l'apparence banale littérale c'est ça en ce qui concerne donc ces tableaux éphémères si je reprends l'approche empirique de l'apparence c'est le rapport qu'il y a donc l'approche de la flamme il y a l'approche du site je parle du contexte aussi c'est l'approche l'approche empirique c'est comment je vais exprimer en l'état si je prends par exemple Kerguenek la chapelle de la trinité c'était l'enduit à la chaux était couvert de poussière de toiles d'araignée donc c'est une situation qui est quand même empirique le support est empirique on peut dire comme ça on peut dire oui vous faites l'expérience du support et l'apparence c'est l'ensemble de l'approche empirique non mais ça reste intéressant parce que cette approche empirique de l'apparence elle reste au niveau de l'analyse une vraie problématique qui concerne tout le monde même si effectivement c'est un énoncé qui est terriblement abstrait j'en conviens mais je pense que c'est important d'ailleurs si j'avais dit ça à Catherine Millet elle m'aurait dit non ça se fait plus on parle plus comme ça et il me semble d'ailleurs que c'était ce qui vous distingue de certains de vos camarades de compagnons de route de support surface dont j'ai dit en introduction qu'ils avaient déconstruit le tableau puisque on connaît donc effectivement les toiles libres que je crois Vialla notamment a introduit mais il y a aussi le châssis recouvert d'une feuille de plastique tendue transparente de deux oeufs etc donc on peut dire que les artistes de support surface sont déconstruits à partir du tableau les différents éléments les pigments la toile le châssis il me semble que dans votre oeuvre les choses se sont passées un peu différemment Marianne a raconté que vous étiez ouvrier dans un atelier de lithographie vous me l'avez aussi raconté quand je suis venu dans votre atelier il me semble que vous avez plutôt votre travail est peut-être plutôt une quête de construction même pas de reconstruction mais de construction du tableau j'ai l'impression que quand vous travaillez vos toiles libres au sol sur lequel vous laissiez des éléments mettre leur empreinte etc vous n'étiez pas dans la déconstruction du tableau vous étiez plutôt dans l'émergence d'une possibilité empirique de créer une apparence de tableau oui d'abord quand les gens du groupe support surface empruntent le terme déconstruire à Deleuze ça les arrangeait bien aussi mais ils voulaient déconstruire le tableau parce que cette étude je fais une petite parenthèse là cette histoire de déconstruction chez le groupe support surface c'était par opposition aux nouveaux réalistes il fallait absolument se démarquer des nouveaux réalistes d'une part et se démarquer de l'abstraction des années 50 alors ils ont théorisé là dessus il y a eu des théoriciens comme donc Marc Devad et Louis Kahn plus et ils étaient très 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 violents et quand on relit les écrits pratiques théorie l'approche empirique de l'apparence c'est rien à côté des pratiques théoriques c'est rien du tout c'est une vous avez je crois que vous voulez parler de la revue peinture cahier théorique mais vous avez effectivement participé à cette série d'expositions autour de 75 à 76 de peinture théorique je me suis laissé embarquer à un moment donné comme ça mais ça n'a pas duré très très longtemps parce qu'après ils se sont engueulés et puis ils se sont séparés et puis chacun est allé un peu de son côté et puis après est arrivée la figuration libre et on a été balayés bon c'est normal aujourd'hui et maintenant on a l'NFT on a plein d'autres choses bien mais pour revenir à notre histoire j'ai perdu le fil d'ailleurs parce que je disais que vous n'aviez pas déconstruit le tableau vous n'étiez pas parti des différents constituants alors vous me disiez que finalement je construisais plutôt oui au début j'ai cru que c'était la déconstruction mais en fait celui qui déconstruit c'est que derrière il a une idée derrière la tête c'est qu'il veut refaire quelque chose quand quelqu'un veut faire la révolution c'est qu'il veut en faire une autre n'est-ce pas bon effectivement je pense que à travers le concept à travers les nœuds le concept supranodal les boîtes à outils c'est plutôt de la construction bien sûr c'est plutôt de la construction j'en conviens on va bientôt donner la parole à l'assistance oui oui on va donner la parole à l'assistance mais je vais quand même vous poser une dernière petite question parce que c'est vrai que je reviens à cette histoire de Louveteau et d'enfance parce que ça m'a marqué moi j'ai pas été scout mais je sais que et d'ailleurs on parle aussi des nœuds l'apprentissage des nœuds quand on est scout du feu et je sais que vous par rapport à cet épisode de votre vie et de ce que vous avez ensuite construit comme artiste vous parlez de réminiscence c'est le terme que en général vous utilisez oui donc ma question était pour finir assez simple c'est à dire est-ce que vous avez l'impression que vous êtes efforcé de retrouver par moment l'enfant que vous étiez ou est-ce que vous avez voulu est-ce que vous avez l'impression d'avoir appris quelque chose avec l'art avec l'art comment j'ai appris vous étiez un enfant il y a un certain temps quand vous étiez Louveteau est-ce que vous essayez en permanence de retrouver à travers cette réminiscence cet état initial d'émerveillement de fascination de relation au danger ou est-ce que vous avez l'impression que l'art vous a permis d'apprendre quelque chose par rapport à cette époque là quand je parle des feux de camp et de du manuel du gabier des nœuds c'est parce que finalement ça tombait bien ça m'arrangeait parce que pendant des années des années je me suis dit mais pourquoi tu fais des nœuds et pourquoi tu fais du feu et puis après j'ai dit ah bah oui t'as été oui bah Louveteau ah oui bon j'ai dit bon bah voilà ça y est maintenant quand on me demandera je dirai j'étais Louveteau vous savez j'ai fait du feu j'ai appris des feux de camp et puis on m'a appris les nœuds et puis c'est revenu plus tard vous savez c'est comme une réminiscence voilà bon après je vais pas théoriser alors après on peut alors après on peut théoriser davantage après j'ai j'ai je faisais des plus intellectuels j'ai regardé ce que faisaient les mathématiciens qui mettaient donc les nœuds en équation alors là j'ai trouvé ça extrêmement intéressant puis ça m'arrangeait aussi parce que j'ai dit bon moi j'étais Louveteau je faisais du feu et puis des nœuds eux c'est des ingénieurs ils ont fait des études c'est des grosses têtes mettre les nœuds en équation chapeau hein mais quand j'ai vu ce que c'était en fait chez les mathématiciens c'est simplement un croisement vous voyez vous voyez deux routes qui se croisent bah c'est d'ailleurs c'est un nœud et eux c'est ce qu'ils étudient mais alors au départ moi je me suis dit on me demande j'ai dit voilà j'étais Louveteau je suis content d'avoir éclairci cette question et d'avoir pu éclaircir notre auditoire sur ce point crucial Stéphane Stéphane j'aurais pu j'aurais pu mais la question que vous me posez elle est extrêmement judicieuse et importante parce que je devrais et merci de m'avoir posé la question parce que je vais approfondir le manuel du gabier et puis je vais approfondir les feux de camp pour nourrir nourrir ma réflexion et ma problématique parce qu'on risque de me le redemander en tout cas je trouve que par rapport à peinture théorique c'est une position vis-à-vis de la psychanalyse qui est quand même un petit peu plus rafraîchissante alors à ce sujet là à ce sujet là à un moment donné j'avais j'étais dans une période de malaise et j'avais vu un je ne sais plus qui un toubib ou quelque chose comme ça j'avais des soucis je me pose le stress et le gars me dit mais vous n'avez jamais fait d'analyse j'ai dit non 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 et là il a bien fait de me poser la question parce que j'ai compris à ce moment là pourquoi je faisais des nœuds et pourquoi je faisais du feu parce que je faisais mon analyse voilà non sérieux voilà un peu de Bachelard un peu de Lacan oui oui c'est ça mais quand je lis quand je lis Bachelard quelquefois alors je ne suis pas toujours d'accord avec lui enfin Lacan alors encore autre chose donc merci beaucoup en tout cas d'avoir déjà répondu à mes questions mon cher Christian maintenant vous allez répondre aux questions du public qui se manifestent déjà Christian d'abord merci beaucoup de nous présenter ce travail qui est que je connais depuis longtemps sous d'autres aspects mais qui nous éclaire une fois de plus sur cette démarche qui a toujours été très passionnante tu le sais donc je voulais juste une petite question parce que entre l'humour qu'on a tous besoin d'exprimer autour d'une œuvre et la profondeur de son travail on n'en parle pas assez et je trouve que ce qui ressort de ce travail c'est justement sa rigueur avec de l'humour tant mieux mais je veux dire c'est pas le propos de faire de l'humour sur un travail comme ça uniquement donc ma question c'est plutôt d'essayer d'éclairer les artistes que nous sommes et qui apprécient ton travail sur le rapport que tu entretiens toi non pas avec des notions intellectuelles qui nous sont rapportées mais avec le protocole de travail que tu te donnes quand tu abordes des espaces différents qui me semble-t-il restent avec une grande rigueur dans un même propos que tu utilises la toile libre ou l'espace architectural mais que se passe-t-il quand tu arrives dans un lieu habité par un travail antérieur car certes on peut constater une grande spontanéité mais cette spontanéité m'apparaît comme étant le fruit d'un très grand travail très rigoureux qui le précède est-ce que tu organises des... enfin quelle est la forme d'organisation que tu te donnes c'est pas à moi de parler alors je vais répondre très brièvement parce que c'est très simple quand je j'aborde donc ces lieux que je visite je suis déjà traversé par cette notion de tableau éphémère de vitesse de réalisation pour les raisons que j'expliquais tout à l'heure et d'autre part parce que la vitesse de libération des flammes fait que ça m'entraîne aussi dans une forme de vitesse n'est-ce pas et donc une fois que j'ai visité le lieu je sais pertinemment que je ferai telle et telle chose et je savais qu'à Kergenecht je ferai un remake de ce que j'avais fait dans la chapelle de Saint-Savinien à Mêles ou à oui c'était à Soissons ou au Macval et donc c'était une une façon de pas de répéter mais de revoir de revisiter mon projet initial mais dans un contexte différent le contexte c'est-à-dire la chapelle ou la chapelle ou un autre lieu et quand il s'agit de la fondation Sus la fonderie Sus pardon je je savais que là il y aurait une une partie de tachisme par rapport à tous les vitrages ce qui était très intéressant et qui serait conjugué avec des figures symboliques comme les spirales je savais je venais et après je le fais intuitivement je n'ai pas de préparation de dessin préparatoire parce que je sais que de toute façon je ne vais pas les suivre et c'est surtout pas la même échelle donc je me fie à mon intuition et je sais que de toute façon il y aura des défaillances il peut y avoir des échecs dans le dessin mais ça fait partie de l'oeuvre ça fait partie de comme dit Stéphane ça fait partie du jeu la prise en compte des hasards le contexte je crois qu'on l'entend dans le film vous dites le contexte c'est le lieu le temps et la matière je crois c'est ça que c'est ça que vous dites et ce que je trouve intéressant peut-être pour prolonger cette cette question c'est que quand on vient dans votre atelier d'ailleurs on l'imagine et j'ai un peu dit en introduction comment votre travail se déroulait autour de ces deux gestes de nouer et de brûler dans l'atelier on a le sentiment d'un travail qui s'auto-engendre par enquête quand vous dites que vous êtes un enquêteur qui regarde ces traces et qui essaie de quadriller un territoire et d'explorer en fait les traces qu'il peut laisser à l'intérieur de ce territoire on a l'impression que quand vous sortez de l'atelier ce qui est le cas évidemment dans ces réalisations in situ ou dans ces actions et dans ces films tableaux là vous entamez presque nécessairement un dialogue avec d'autres formes d'autres figures d'artistes c'est évidemment particulièrement prégnant chez SUS où il y a ces fragments de moule cette présence aussi de tous ces artistes qui ont travaillé là avant vous oui mais ce que j'ai trouvé très émouvant à la fond de SUS c'est que j'avais la possibilité c'était à chaque fois il y a quelque chose de neuf dans ces tableaux éphémères quand j'ai visité pour la première fois la fond de SUS j'ai tout de suite regardé le sol où il y avait comme vous dites beaucoup de matériel des moules des choses comme ça mais j'ai vu qu'il y avait pratiquement peu de peu de murs il y avait surtout des vitrages et il y avait un superbe sol j'ai dit je pense que c'est là que ça va se passer et la façon de mettre en valeur ce support sol c'était des formes spiralées et ce qui est très intéressant c'est qu'avec cette intuition que j'avais de tracer au sol je me suis rendu compte là justement de la prégnance de l'oxygène pour que les flammes puissent s'exprimer vous avez remarqué que là les flammes elles sont attirées par le centre elles sont toutes attirées par le centre et ce qui est intéressant c'est que pourquoi pourquoi le feu pourquoi les flammes sont systématiquement attirées par le centre qui en fait nous concerne tous symboliquement et même philosophiquement nous autres nous arrivons à nous tenir debout à nous exprimer d'abord parce qu'on a deux hémisphères et que c'est basé sur un centre de gravité et c'est ça qui m'a impressionné par rapport aux flammes donc c'est l'aspect métaphorique s'il n'y a pas de centre c'est très difficile de pouvoir exister et le feu en donne la preuve par exemple merci beaucoup d'autres questions alors voilà oui cher christian cher christian merci pour ce formidable travail qui m'a beaucoup beaucoup impressionné j'ai pas pu m'empêcher de 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 penser surtout aussi à un art total parce que les les sonorités qu'on entend produites par par les flammes produites par la gestuelle et produites par par le dessin qui qui se dessinent et qui qui forment une trace sur sur les murs mais mais cuide de l'odeur parce que je me suis aussi posé la question quelle quelle est la troisième vie alors qu'on a vu la première vie et la deuxième vie de ces oeuvres mais comment comment peut-on dessiner aussi au niveau de l'odeur la troisième vie de ces oeuvres tu veux dire l'odeur des flammes l'odeur l'odeur des produits ce qui se passe c'est que qu'est-ce qui reste ensuite naturellement l'oeuvre qui se réalise est un modèle de pollution hélas je vous le dis de façon très confidentielle ça dégage donc de la poussière de carbone la suie les tâches ce sont des tâches carbonées il y a la fumée le gel est toxique les émanations sont toxiques et donc l'odeur c'est pour ça que je me protège aussi alors je fais une petite anecdote là je fais aussi je réalise ce que j'appelle des livres d'artistes avec un autre produit qui est une mèche lente enrobée de bitume et qui dégage donc une odeur de goudron très forte et les livres que je réalise ils ont ils ont aussi en plus de de l'illustration entre guillemets ils ont l'odeur donc les collectionneurs ils achètent aussi de l'odeur et ça c'est bien parce que il y a quand même je sais qu'il y a quelques artistes qui travaillent sur les odeurs qui vendent des odeurs je parle pas des parfumeurs c'est autre chose ça mais je parle des artistes qui travaillent des odeurs ça c'est intéressant mais c'est compliqué à faire bonsoir bonsoir christian bonsoir à tous et merci pour ces très beaux films moi j'étais très attentif parce que comme christian le sait je suis son travail mais malgré tout de loin parce que mes préoccupations sont assez éloignées justement mais avec beaucoup de sympathie et je me disais je vais découvrir encore quelque chose et effectivement je pensais au feu et je me disais le feu a en général une vocation purificatrice on a l'impression qu'il va effacer quelque chose or dans tout le travail que tu as produit ce feu produit écrit trace quelque chose et ça ça m'a poursuivi en regardant les films cette relation entre l'effacement qu'on connaît par exemple chez d'autres artistes je pense par exemple à Markeski qui écrit des textes et qui les efface par le feu la nuit et au contraire toi tu inscris quelque chose qui certes est éphémère et alors c'est ce rapport entre l'écriture et son caractère éphémère c'est à dire éventuellement son possible effacement qui m'a amené à penser que tu étais dans un rituel bien souvent et du rituel je me suis dit s'il y a rituel d'allumer du feu de le voir se consumer passer et ça pourrait nous ramener éventuellement à un passé de scoutisme que je connais moi-même je me suis dit mais pourquoi n'emploie-t-il jamais des mots relatifs à la spiritualité voilà quelle est ma question oui on m'a demandé si je faisais de l'art sacré quand j'allais dans les chapelles je dis on m'offre une chapelle je prends pour réaliser un tableau éphémère parce que ça permet de développer le processus de combustion auquel je m'occupe depuis 40-45 ans et c'est pas l'art sacré qui me concerne voit-tu c'est c'est beaucoup plus le fait de c'est pour ça que vous présentez trois films donc deux films la Psy 07 qui était très différent de Amor Feistos c'est de voir comment le processus de combustion peut évoluer d'une façon intuitive suivant le lieu où je me trouve et suivant aussi les humeurs dans lesquelles je me trouve c'est ça qui me motive le plus pour continuer à réaliser des choses dans des lieux qui sont quelquefois improbables ou qui sont des lieux de méditation alors c'est vrai que par exemple quand j'étais en Corée au musée de Gyeonggi à Hansan où avec quelques camarades artistes on a été invités par Olivier de la Valade on m'a raconté tout de suite l'histoire des naufragies du Sea Wall ce sont des enfants qui sont partis faire une balade le jeudi à la mer et puis ils étaient sur un rafio et ils ont tous coulé ils sont tous morts et ça a terriblement traumatisé les Coréens et en fait quand j'ai réalisé cette oeuvre je l'ai saturé de noir c'était très très sombre et c'était très très oppressant parce que il y avait alors beaucoup beaucoup de fumée beaucoup beaucoup de fumée parce qu'il y avait beaucoup de résine et c'était une façon de rendre hommage à cette histoire absolument douloureuse pour les Coréens et c'était une façon pour moi de voir que mon processus de combustion changeait mais le principe restait le même le principe restait le même mais je cherche toujours à développer autrement je ne sais pas si j'ai répondu à ta question il va de soi que Christian Jacquard est un artiste contemporain empiriquement on peut le constater et la question que je pose à Christian est la suivante Christian que penses-tu de ce que je vais dire de toi je pense que Christian Jacquard est certes un artiste contemporain mais pas seulement c'est un artiste des confins il va très loin dans les profondeurs du mental je dirais même qu'il va jusqu'à la préhistoire c'est pas seulement une histoire de scoutisme il a pas et j'ai retenu deux mots dans ce qui a été dit le mot paroi les artistes de la préhistoire il y a 30 000 ans ou 40 000 ans avaient besoin du feu pour créer et ils apportaient le feu dans l'obscurité absolue de la partie de la grotte qui était hors d'atteinte il y a de cela chez Christian Jacquard c'est pas un hasard s'il choisit des chapelles ou des lieux comme ça je le vois pas créé dans un McDo encore que encore que art des confins son écriture où il a utilisé le mot partition une forme d'écriture d'immensité ou d'opacité art des confins en opposant deux contraires l'extrême fragilité du feu qui n'obéit à aucune forme on ne peut absolument pas saisir une forme dans le crépitement qu'il crée ou qu'il convoque il y a cette fragilité quasiment instantanée la flamme recueille le sommeil des cendres ensuite il y a des tâches noires une sorte de confrontation à l'obscurité ou à l'opacité de l'univers pas nécessairement à la mort du noir seul je vois de la vie sortir dit Henri Michaud je vois d'ailleurs quelques passerelles entre certaines encres d'Henri Michaud et ce que crée Christian Jacquard donc un artiste un rien chamanique qui tente ou qui convoque le feu avec une maîtrise fragile du feu ce qui existe depuis 30 000 ans ou 40 000 ans et chez lui le feu n'aboutit à la création d'aucun objet on n'est pas dans la technique on est dans un archaïsme absolu celui d'une maîtrise du feu qui s'attaque au réel non pas à la réalité on ne reconnaît jamais aucune forme ou quasiment jamais chez Christian Jacquard mais des traces une sorte d'écriture de partition qui pourrait s'étendre à l'infini et que quel que soit l'endroit où il va en Corée à Kerguéennec à Barsurobe ou ailleurs j'ai vu un certain nombre de créations de Christian Jacquard il y a cette écriture d'immensité qui règne qui est fragile et qui elle n'a quasiment pas de fin c'est à dire un temps presque infini en opposition à l'instantanéité de la petite flamme on a un joli prénom tous les deux merci est-ce qu'il y a encore des questions oui là-bas oui bonjour en fait j'aimerais vous poser la question de savoir Claudeau parmi Gianni qui est donc un membre de l'Arte Povera qui a un travail en fait sur le feu c'est quelqu'un qui vous a c'est à peu près vous êtes à peu près de la même génération est-ce que c'est quelque chose qui vous a inspiré c'est quelque chose qui vous a motivé c'est est-ce que vous connaissez vous savez que c'est un travail qui est assez proche tout de même qui est assez différent mais assez proche est-ce que c'est quelqu'un qui vous intéresse qui vous motive qui vous passionne ou c'est quelqu'un qui vous laisse indifférent par rapport à votre propre démarche oui naturellement parmi Gianni j'apprécie beaucoup son son oeuvre je remarque néanmoins que il est axé sur la bibliothèque et donc à partir donc c'est son thème de travail c'est son c'est son support c'est sa marque ça me gêne un petit peu parce que avec la capacité de créativité qu'il a je pensais que la bibliothèque pourrait être une possibilité de dérive or apparemment la dérive c'est dans le format c'est dans la dimension mais le thème reste le même mais que j'apprécie bien et il en a fait comme je le fais aussi des tableaux de chevalet aussi et ce qui m'intéresse aussi chez parmi Gianni c'est qu'il a une activité autre c'est le travail de l'objet il réalise donc des environnements des pièces importantes je me souviens de l'exposition qu'il a faite au couvent des Bernardins où il avait montré donc une réalisation de bibliothèques et un ensemble de cloches qu'il avait fait venir de d'Italie pour créer un environnement donc ce qui fait que ça donnait à son travail de combustion une je vais dire une approche empirique de l'apparence mais est-ce qu'il n'y a pas dans votre démarche des rémunissances je dirais dans un tel que vous êtes à peu près de cette génération vous pouvez parler un peu plus fort en fait il n'y a pas des rémunissances puisque vous êtes à peu près de la génération qui est née souvent pendant la guerre oui on est on est à peu près du même âge mais vous savez vous pourriez me poser je m'excuse de vous couper vous pourriez me poser la même question avec Bourri ou Yves Klein ou d'autres artistes qui sont traversés par la problématique du feu et sa flamme Bourri il s'en est occupé mais très peu de temps Yves Klein qui est mort très jeune son oeuvre Yves Klein c'est 12 ans Yves Klein il fait ces combustions ça dure quoi ? deux ans même pas je me demande je pense que c'est important que je me suis entêté à suivre ce chemin de la combustion pour essayer pour essayer oui pour 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 vérifier et pour pour prouver pour justifier que le fait de pratiquer le processus de combustion pendant des années de différentes manières dans différents lieux sous différentes formes et sous différentes approches empiriques de l'apparence c'était essentiel comprenez-vous si je parle de Bourri de Klein ou de Parmigiani de toute façon plus il y aura d'artistes qui seront traversés par cette problématique de la combustion mieux ça sera mieux ça sera c'est Picasso qui disait plus on sera mieux ça sera merci ah une dernière question merci Christian deux dernières questions après merci beaucoup pour ton témoignage qui nous touche beaucoup parce que tu parles avec ton coeur et Marianne et Stéphane ont parlé de ton inspiration de tes inspirations je n'entends pas ce que tu dis je dis je voulais juste je crois que Béatrice tout à l'heure a failli te poser la question quelle est la part de l'imprévu dans ton travail tu as parlé du risque et je te questionne sur l'imprévu s'il te plaît c'est le processus de combustion c'est le processus de combustion qui gère en quelque sorte l'imprévu puisque comme vient de le dire Christian Norbergen c'est que c'est très très difficile de pouvoir appréhender sur le plan du dessin enfin de la forme puisqu'elle est tellement fugace et fugitive la flamme de 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 canaliser une de comment dire de sensibiliser enfin de de laisser la flamme qui ne bouge pas vous voyez c'est pas possible donc c'est ça qui est fascinant je pense et qui crée l'imprévu je reprends Pollock quand Pollock fait son dripping il y a une part d'imprévu pardon il y a une part d'imprévu n'est-ce pas et bien c'est la même chose je pense que ce qui est intéressant ce qui est fascinant dans dans l'art moderne et contemporain c'est toute cette part d'imprévu qui arrive quand je prends si je prends par exemple la pisautière de Duchamp il décide il décide que d'exposer cela mais au départ c'était c'était pas prévu c'était un imprévu quelque part donc c'est ça je pense que ce qui est fascinant je le répète dans la pratique artistique dans l'art c'est qu'il y a toujours une part d'imprévu quand tu peins il y a forcément une part d'imprévu aussi Yvan s'est dit la même chose et je pense que c'est ça qui nous conduit même que ce soit un peintre figuratif entre guillemets un peintre abstrait même un artiste conceptuel je pense que il y a toujours une part d'imprévu et je pense que c'est ça qui nous sauve mais il ne faut pas oublier qu'il y a toujours un centre alors on va prendre les deux dernières petites questions rapides s'il vous plaît et là après voilà parfait c'est comme ça Christian le bloc 14 donc tu brûles une cuisine alimentaire d'un hôpital géontologique ça voilà c'est donc c'est pas seulement une chapelle c'est pas seulement une fonderie et là le signe de tes traces calcinées sont assez systématiques c'est un encodage et un décodage aussi de l'histoire de l'art de tes confrères qui ont travaillé mais le dernier film dans la fonderie tu parles de spirale mais moi on a l'impression peut-être que je suis le seul à ressentir ça que c'est aussi tu veux former un mot une phrase mais qui soit même pas abstraite mais qui parle comme un message quelque chose avec tes mains que tu as envie de faire une signature de quelque chose d'autre c'était simplement cette question comme ça c'est pas surtout la spirale on avait l'impression que tu voulais écrire un mot avec le feu oui écrire mais je pense que de toute façon quel que soit le dessin qui est tracé c'est toujours une forme d'écriture c'est très curieux la question que tu poses parce que ça me fait penser à ces ces personnes qui qui entretiennent qui font des entretiens avec les artistes et qui disent vous pouvez nous parler de votre langage alors bon c'est la langue c'est le babyle c'est le babyle mais j'ai jamais entendu quelqu'un qui m'a dit vous pouvez peut-être un des rares qui me dit vous pouvez parler de votre écriture oui l'écriture c'est une je regrette je me répète c'est pas génial ce que je dis je peux te dire tout de suite c'est quand même une approche empirique de l'apparence ça peut servir ça peut servir je vous conseille de le retenir dernière question oui c'est plutôt une question technique le son est extrêmement présent dans le film et le crépitement du feu je voudrais savoir si c'est une composition qui est faite en studio ultérieurement ou quand vous brûlez est-ce qu'il y a c'est le crépitement qui est enregistré sur place quand vous merci pour votre question c'est très intéressant parce que ça c'est toujours un problème à solutionner parce que voilà comment je procède une fois que ce que j'appelle la maquette image est faite je la donne à Eric Lacazza qui est un artiste de composition sonore il vient sur le site et il enregistre les sons comme par exemple à la Fondrissus ou comme il est Sarkantiu à la chapelle de Kerguenek et ensuite il fait du mixage c'est une composition sonore à base de logiciel c'est retravaillé et une fois que la maquette image est faite je lui te confie et c'est lui qui va adapter sa création en fonction des crépitements qu'il aura capté sur le site et pour donner finalement une ambiance et couper un petit peu ce rythme hypnotique de la flamme qui brûle qui brûle qui brûle qui brûle alors ça c'est le montage quand vous avez un flash blanc ou un flash noir coupé comme ça parce que sinon vous risquez de vous endormir s'il n'y a pas de son c'est ça voilà donc c'est une composition sonore qui est assumée par Eric Lacazza une fois qu'il a la maquette image merci merci à tous merci beaucoup Christian Jacquard attendez je crois que Christian voulait dire voulait dire un mot voulait dire un mot de remerciement je crois Christian oui alors je vous remercie tous d'avoir pris le temps de venir regarder ces films qu'on regarde toujours d'une façon confidentielle puisqu'ils ne sont pas commercialisés je remercie l'équipe du pôle communication à la DGP ainsi que l'équipe de la communication et de la régie pour cette soirée merci à tous je vous souhaite une bonne soirée je souhaite de prendre bien soin de vous bonne soirée merci Christian un dernier mot de Marie-Anne je pense qu'on peut tous se lever pour remercier Christian et merci 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 à vous merci à vous merci à vous merci à vous